D'Alève, le villageois, communication Téléfila, télésala, n'est-ce pas à nourrir ? Ah, faut m'en nourrir Nous mouillons les bébés-là N'égoutons-nous tous les bébés-là N'y a-y a-m'a-t-on les bébés-là N'est-ce pas à nourrir 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 les bébés-là D'avoir accepté l'invitation de Musique Sans Frontières cet après-midi à la maison commune des journalistes Bonsoir à toutes et à tous Alors je rappelle aujourd'hui que le cadre qui nous réunit aujourd'hui est un cadre un peu spécial en ce sens où nous faisons certes cette conférence en Guinée mais c'est un événement qui sera pas pour la Guinée mais pour la Côte d'Ivoire précisément au palais de la culture d'Abidjan vous faire un tout petit peu la présentation de ceux qui se trouvent en ce moment sur ce président Et donc je rappelle que si cette conférence est en train de se tenir ici même c'est parce que nous avons reçu bien sûr Musique Sans Frontières l'appel de MS Event qui est bien sûr représenté ici aujourd'hui par Madame Makourani Eva Kouyate qui est ivoirienne à la base et qui bien sûr aimerait voir le couple Azaya et Djédika Bobintou se produire au palais de la culture d'Abidjan très prochainement Madame s'il vous plaît vous pouvez juste vous lever la main pour qu'on voit qui vous êtes donc elle s'est déplacée de la Côte d'Ivoire pour la Guinée afin vraiment d'annoncer les couleurs de ce concert qui se tiendra juste après la fête Florent-Gramadine V il y a entre Kézit et Musique Sans Frontières notamment par le biais de ces artistes que nous avons la représentante de Kézit ici aujourd'hui Madame Fadi Makaitsa elle est en même temps la chargée de communication de Kézit s'il vous plaît vous pouvez vous prendre... le doigt, voilà, enfin merci beaucoup et donc juste de l'autre côté vous avez Dikei Kaka il est presque le chargé de communication de tous les bons artistes guinéens de tous qui font de la bonne musique Azaya il y a un peu plus de particularités juste à côté alors bien sûr de me présenter vraiment nos artistes vous êtes capable vous le connaissez déjà c'est le manager d'Azaya, un des managers d'Azaya je précise qui est aussi tout le temps à nos côtés Lagou est là, chargée de communication manager si il n'y a plus quoi dire en tout cas il fait beaucoup de choses aussi au sein de la structure et pour finir nous avons nos deux artistes qui ne sont plus à présenter en tout cas pas à la presse guinéenne et donc tout à l'heure nous allons donner vraiment la parole à madame Makourani Eva Kouyate qui va vraiment nous dire pourquoi le choix est tombé sur ces deux artistes et à quoi vraiment on pourrait s'attendre le jour du concert au palais de la culture d'Abidjan alors bonsoir, je vous remercie aussi pour la présentation de tout à l'heure je suis madame Kouyate Makourani Eva originaire de la Côte d'Ivoire ou précisément de Viennée qui est située au nord de la Côte d'Ivoire donc qui recoupe tout le peuple madame de la Côte d'Ivoire alors c'est parti d'un constat Azaya et Ketka Bintou sont beaucoup écoutés dans cette région-là d'où je suis originaire d'où l'idée m'est venue, moi directrice générale MSF1 d'organiser un concert dans l'optique de renforcer nos liens avec la Guinée dans le but de renforcer les liens de fraternité entre la Guinée et la Côte d'Ivoire alors nous avons décidé d'organiser ce spectacle-là pour rester dans l'esprit festif juste après le Ramadan pour que chacun de nous puisse également participer à ce grand spectacle qui est très attendu parce qu'ils sont beaucoup attendus à l'occasion ça fait un moment que tous les mélomanes, ils sont suivis en Côte d'Ivoire que tous les mélomanes ont envie de les voir prestés au niveau de la Côte d'Ivoire MSF s'est donné cette charge-là venez en Guinée pour que tout ceci soit effectif réellement je vous remercie déjà de venir aussi passivement pour que les choses aient cru du tout et merci encore nous comptons organiser cet événement-là le 6 mai on parlait de la culture d'Abidjan on parlait de la culture d'Abidjan voilà un peu en gros pourquoi nous sommes là on est tellement bien attaqué qu'il y a l'outil managerial qui est derrière et mon manager et la structure et la maison de production donc il y a du vrai lot on a l'habitude de travailler et on s'attentue encore de plus on travaille parce que c'est un truc vraiment à préparer et je sais combien de fois on est attendu c'est un vrai boulot et Inch'Allah vous aurez le meilleur de moi vraiment on compte sur vous à bientôt merci au revoir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti